bonjour youtube bienvenue dans ce nouveau vol cette neuvième étape du tour du duché de normandie on est actuellement à guernsey et on va à jersey en passant au dessus des roches de douvres qui est un phare au large au milieu de la mer vous allez voir c'est trop beau et donc on va y aller on va tranquillement aller démarrer le navion c'est parti pour démarrer le petit avion alors ça va être en vol assez court oui ça va c'est pas trop long hop on active tout ça je vais mettre après ça je vais le mettre après par contre boum on va mettre la manette des gaz enfin la manette du carburant à fond ça marche simtrain boum et donc il y a simtrain qui va nous qui va pour voler donc là on fait un petit pushback pour se dégager parce qu'on a des bâtiments des deux côtés on va en profiter en attendant pour préparer tout ce qui est à préparer donc on est bien à 1013 hectopascal c'est bon vs on va monter de 500 pieds minutes et on va monter à une altitude de 1000 pieds voilà 1000 pieds sera très bien vu qu'on va juste survoler la mer on va surveiller beaucoup de la beaucoup la mer donc du coup et voilà on est repoussé oui oui le 1013 oui c'est bon non mais en fait il ya un il ya un raccourci jules peut appuyer sur b sur le clavier et ça se comment dire ça s'étalon en fait il n'y a pas de pushback en même temps c'est un comète de piste d'herbe avec un taxiway parallèle et une aire de station de 300 mètres carrés voilà on arrive à la fin du pushback on va regarder d'où est ce qu'on va partir piste 27 ok on va mettre des gaz le front de part il peut être encore activé echo foxtrot alpha cessna 7 6 ça marche polo alors encore du front park alors j'ai appris que mon ah je me trompe de bouton je me suis trompé de bouton my bad euh boum donc piste 27 ok donc piste 27 c'est à dire qu'on part à l'ouest ouais heureusement qu'on a le pushback oh là ouais on a même pas assez de pushback non bon bon vous avez rien vu il aurait du nous pushback encore un peu plus mais bon vous avez rien vu hop on va aller se placer au seuil de piste enfin à l'entrée de la piste 27 donc là c'est une étape 100% île anglo-normande donc ce qui est les restes hein je rappelle c'est les restes du duché de normandie quoi t'es prêt au roulage ok bah moi je suis en train de rouler là c'est en train de rouler euh ce qui est les restes du duché de normandie hein la seule partie qui n'a pas été prise par la france euh qui est du coup sous euh qui appartient au commande de l'ouest mais qui a quand même un une certaine autonomie quoi qui a quand même une assez grande autonomie donc oui avant d'aller à avant d'aller au roche de douvres j'ai dit qu'on allait au roche de douvres mais on va passer par au dessus l'île de hermes et l'île de cerques et je vous ai déjà raconté un peu des trucs sur l'île de cerques mais je vous le racontais parce que c'est quand même très drôle c'est quand même très drôle que sur une île avec aussi peu de monde et pas de voiture vous trouviez une grosse banque au bout milieu mais je vous explique pourquoi cache ma twitch monnaie là bas hop allez c'est parti ah j'ai bougé où j'ai même pas regardé accordé ok c'est à dire que là on va décoller et après il faudra faire demi tour pour aller vers l'île d'hermes vu qu'on décolle en piste 27 donc vers l'ouest par la suite pour aller vers hermes on va devoir on va devoir repartir vers l'est hop allez on s'aligne on va aller vraiment au seuil de piste bon je pense que la piste est assez grande pour cet avion hop ok on voit bien piste 27 marqué on met un cran de volet pour aider au décollage même si il n'y a pas vraiment besoin vu la longueur de la piste mais bon c'est pas plus mal et on va mettre le mode nav pour ensuite être bien mode nav activé allez je vois si il y a simtrain qui serait pas juste derrière moi là par hasard non je le vois pas juste derrière moi je crois que j'entends un bruit d'avion t'es sur la 24 ok d'accord ah ouais c'est une autre piste la 24 du coup ah t'es sur une piste en herbe je crois qu'il y a une piste en herbe dans le coin ok d'accord bah du coup je vais y aller ok du coup je vais y aller c'est parti on met les gaz et c'est parti allez 40 nœuds 50 nœuds 50 nœuds ah ok t'as pas le bon plan de vol ah mince t'as pris le t'as pas pris le bon pourtant pourtant je t'ai envoyé c'est le plan de vol 9 c'est l'étape 9 hop allez on est parti on va faire une main gauche et voilà et on a quitté du coup Guernoset donc qui est la plus grande des deux grandes îles et on voit Herme droit devant là bas la petite île basse là bas qui est devant nous c'est Herme et la grande île là bas c'est Serk euh non j'ai pas vu qu'on était déjà monté trop on va réduire les gaz on va mettre le pilote auto on va aller rechercher ça marche Jules à la prochaine à la prochaine Jules et voilà et on va quitter du coup l'île de Guernoset avec son port en dessous là oui on va à Jersey ouais on va à Jersey ouais on va à Jersey en passant par euh Herme, Serk et euh les Roches de Douv euh j'ai oublié d'éteindre les feux euh de roulage et d'atterrissage voilà ok c'est bon je pars direct sur la piste ok et voilà et donc on passe au dessus du port de plaisance et euh et le port de le port ferie ici enfin attention quand il y a les feries des fois il y a aussi des gros feries en des feries catamarans donc ils vont très vite il faut faire très attention quand vous naviguez dans le coin mais euh mais c'est très joli par contre c'est très 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 joli bah par contre on manque peut-être un peu de gaz ouais non ça va on va mettre un peu plus mais euh bah justement on voit un ferie alors là c'est pas un ferie euh... ah non c'est pas un ferie ça ça c'est un bateau de croisière je pense et donc voilà et donc voilà au revoir Guerneset direction Herme c'est type Cessna Skyhawk 5 miles east de Jersey 1000 feet request flight following Herme avec ses grandes euh... ses grandes plages ses grandes plages de sable au beau milieu enfin ses grandes plages de sable on a l'impression d'être euh... ailleurs mais alors qu'en fait on est en Manche on est en Normandie on est dans le nord des grandes grandes plages de sable regardez juste là là tout ça c'est des grandes plages de sable qui sont magnifiques alors celle là j'ai pas débarqué dessus c'est la seule île anglo-normande sur laquelle j'ai pas débarqué euh... mais c'est très 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 joli enfin la seule île anglo-normande principale parce qu'il y en a aussi des petites euh... par ici euh... moi je crois que c'est par là qu'il y a des petites îles ou... ah non c'est peut-être du côté de Jersey et il y a des petites îles euh... pareil celle là j'ai pas débarqué dessus mais c'est des mini rochers il y a des petites maisons dessus et tout c'est super joli mais j'ai pas débarqué dessus et c'est une grande île Herme j'ai pas débarqué mais voilà l'île d'Herme ce petit paradis magnifique avec ces petites maisons ces petits mouillages vous pouvez vous mettre avec votre bateau et puis descendre et puis allez vous baigner ici enfin... c'est juste trop beau quoi c'est juste trop beau mais comme je disais je suis passé à côté j'ai pas débarqué mais je suis passé à côté et là maintenant on arrive à Cerques l'île de Cerques l'île où euh... il y a pas de voitures ou très peu de voitures des tracteurs 100 habitants et une grosse banque voilà pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble euh... qu'est-ce que sont les îles anglo-normandes un petit paradis fiscal on va dire un petit et euh... ouais moi j'avais débarqué sur celle là j'ai débarqué un peu en mode... un peu en mode pirate quoi on avait débarqué dans une baie on s'était mis au mouillage on était descendu en... en annexe on avait mis l'annexe sur la plage sur une petite plage et on avait monté en fait le long des rochers on était monté le long des rochers en fait et on est arrivé en haut si vous voyez c'est que de la roche tout autour c'est que des falaises tout autour donc on avait monté le long de la falaise on est arrivé là et... et il y a un petit village avec une grosse banque au milieu t'as combien dans cette banque ? euh... il y a... c'est ma touche monnet c'est ma touche monnet heureux polo et voilà et donc vous voyez c'est un petit village vraiment là vous voyez le petit village là au milieu de ce petit village il y a une grosse banque voilà et vous voyez c'est une île qui est assez... on va même en retour... attendez on va juste piloter pour aller voir un peu en manuel euh... vous voyez c'est pas... c'est une petite île euh... les gens... il y a des gens qui font de l'artisanat et tout enfin c'est super joli et au beau milieu de ce petit village là vous avez une banque à peu près par ici je crois qu'elle est ici là je crois que c'est celle là je crois que c'est ce bâtiment là parce que j'y suis allé moi et je crois que c'est ce bâtiment là un truc dans le genre euh... oui je suis en multi attends je vois plus mon avion là et donc là voilà un petit tour encore au dessus et puis après on va repartir et on va remettre la paix et donc là voilà l'île de... l'île de cercle ok euh... bah le point USR2 je crois que c'est celui là je crois que c'est cercle il me semble vous êtes en train de me rattraper donc vous voyez en fait et nous on avait débarqué dans la petite baie qui est juste là je crois attendez dans la petite baie qui est juste là là on avait dû débarquer juste là et on était monté le long ici donc voilà ce petit paradis fiscal euh... et là ici vous avez un petit titre mais après vous avez une deuxième partie de l'île ici mais là c'est très euh... il y a beaucoup de champs par là c'est surtout des champs en fait comme je vous le disais c'est une île où il y a pas grand monde je crois qu'il y a 100 habitants euh... c'est très agricole c'est très rural et au beau milieu vous avez une grosse banque enfin c'est... c'est vraiment... enfin voilà c'est... c'est assez drôle c'est assez drôle et voilà du coup on quitte terc en direction maintenant du large il y a plus de coup de banquette que d'habitants c'est ça et maintenant en direction du large euh... 24 000 avant d'arriver au Roche de Douvres donc là c'est une train tu dois pas être très loin de moi parce que je viens... je vois bien que c'est USR 2 euh... que j'ai passé donc USR 2 c'est bien les... c'est bien le... l'île de cerques et donc là maintenant tu voles derrière moi en direction de... euh... Roche de Douvres la base de notre destination finale c'est Jersey la grande île la plus au sud de... quand même la plus de... l'île la plus au sud des îles anglo-normandes euh... mais... donc les Roches d'Oubres qui appartiennent normalement... euh... je vais vérifier... j'ai un petit doute... alors c'est bien c'est bien... euh... normand... mais... euh... j'ai un petit doute sur le fait que ce soit français ou c'est français c'est un phare français j'avais un doute mais c'est un phare français donc c'est pas anglo-normand c'est juste normand en fait bon même s'il y en a qui le mettent en après ils le classent en normand ou en alors ouais il y en a qui le classent en bretagne il y en a qui ça a l'air d'être un peu compliqué cette histoire encore mais ça fait partie des îles donc on va dire que c'est normandie je refais la je refais la la géographie à ma sauce on est plus assez après on leur a piqué 2-3 trucs on est plus assez après et puis c'est un bel endroit donc c'est une occasion d'aller le voir on va aller le voir si vous regardez en fait niveau géographie géographiquement parlant en gros il est en gros il est là quoi donc on est à peu près à cheval en fait entre les deux on est à cheval entre les deux on est là quoi ? on est à peu près de l'autre on est à peu près de l'autre On y est dans combien de temps là au rush ? Il reste 17,6 000 Encore 10 minutes Dans 10 minutes on y arrive Est-ce qu'on voit la terre au loin ? Oui je crois qu'on voit la terre là-bas On voit la Bretagne je crois au loin Ah quoi que je sais pas si c'est la Bretagne Je sais pas si c'est vraiment la terre ou pas Non le cœur d'orage Ah courage Paulo Courage courage Mais du coup Youtube je parle comme d'habitude Avec des gens dans le chat Puisqu'on est en direct sur Twitch N'hésitez pas à rejoindre le lien de la chaîne Twitch Dans la description de la vidéo Comme ça vous verrez ces vols en direct Même celui-là quand vous le verrez Ça fera un petit moment qu'on l'aura tourné J'ai beaucoup d'avance dans les vols Fight Team Donc Pour vous dire là on est le 24 octobre Le jour où on l'enregistre Ciel juste quelques petits nuages Magnifique Un ciel typiquement normand Quelques petits nuages comme ça Mais Qui rendent le ciel encore plus joli On est à 1000 pieds je crois que les nuages sont juste un tout petit peu au dessus j'ai l'impression Mais on n'est pas gêné du tout On approche tout doucement Des roches de douvres Ah bah c'est les roches de douvres Je crois qu'on voit devant nous Ça doit être les roches de douvres qu'on voit devant Et en fait il y a quand même une petite île Pas très grande Mais il y a quand même une petite île Sous le phare Et qui n'est pas toujours Même quand la marée monte Elle n'est pas complètement sous l'eau La roche n'est pas complètement sous l'eau Parce que dans le coin vous avez quelques rochers Vous avez quelques endroits Où vous avez en fait La roche qui effleure Et en fait Vous avez des îles à marée basse Et à marée haute Bah c'est sous l'eau Des plateaux rochers Là Non celle là Même à marée haute Il y a encore des rochers au dessus de l'eau Donc moi ce qu'on voit devant nous C'est là où on va Et après Twitch Ce qu'il y a encore derrière C'est là où je vais dans une semaine J'ai trop trop hâte Et oui du coup Youtube Dans une semaine Je serai au départ Enfin je serai à la route du Rame Je serai trop heureux D'y être Même si ça va me faire Ça va me faire quitter un peu ma Normandie Pendant une semaine Mais je serai encore plus content D'y revenir après Je serai encore plus content D'y revenir après Non l'étape suivante Après c'est Grandville Donc ça va encore C'est l'étape d'encore après Qui va être la guerre Ça va être la guerre J'ai préparé quelque chose Je pense que vous avez entendu une toute petite note Mais c'est prêt C'est prêt à mettre dans deux étapes Et du coup Youtube Si vous voulez pas entendre Ou même tout Si vous voulez pas entendre N'hésitez pas à vous boucher les oreilles Mais l'étape suivante On part de Jersey Et on va à Grandville En faisant une boucle vers le nord On remonte vers le nord en fait Et on On retourne en fait du côté de la De la Hague Enfin du côté de De Jaubourg Du nez de Jaubourg Et ensuite on redescend le long des côtes Jusqu'à Grandville Et après ce sera Grandville Un aérodrome à côté du Mont-Saint-Michel Mais avant de passer sur cet aérodrome On ira passer bien sur la merveille normande Et on ira chercher la limite De la frontière entre la Normandie et la Bretagne Et on a le phare juste devant nous là-bas On voit le phare juste devant nous On va faire une petite vue extérieure Est-ce qu'on voit encore les grandes îles derrière ? Oui on les voit encore Alors de là où on est parti On ne voit plus trop Mais l'île de Jersey on la voit Salut Moutmout Comment tu vas ? Cool ça Voilà on approche tout doucement du phare Des roches de douvre Alors en vrai je n'ai pas regardé S'ils avaient appartenu à une époque On va regarder ça en attendant d'arriver dessus Voir s'il a appartenu à une époque à l'Angleterre ou pas Enfin aussi Mais dans sa vis 1954 Ah ouais il date de pas longtemps Et c'est le dernier phare en mer construit Euh ouais Alors en fait le nom de ce De je viens de voir Le nom de ce rocher Donc les roches de douvre Ça serait issu d'un nom breton Enfin d'une francisation d'un nom breton Donc il serait quand même un peu breton quoi Ce phare Mais un peu beaucoup d'ailleurs Mais bon je voulais aller le voir On va le voir Et puis voilà c'est une petite manière De commencer à l'énerguer un petit peu Petite intrusion Attention on a bien A mon avis à une époque On a voulu les prendre aussi ceux là On a voulu le prendre ce petit rocher Parce qu'on a peut-être pas réussi Malheureusement Comme certains endroits on n'a pas réussi à les prendre Ça fout mal Ouais mais Ouais Ouais Pas grave On fait une petite intrusion Parce que tu vois le normand est conquérant Donc le normand s'introduit Dans les duchés voisins Après j'avais pas vraiment d'occasion aussi De venir voir ce rocher Et ce phare Donc bah on vient le voir Il est quand même important historiquement Et Bah il fait partie quand même De l'ensemble des îles Des îles dans le secteur Donc Des îles du large On va appeler ça comme ça Donc du coup Bah vas-y let's go On vient le voir Et puis Pas grave Une petite entorse Autour de Autour de Normandie Tu t'entors Pas grave Non bah c'est en vrai En plus je dis ça Mais On se fait la guéguerre entre normand et breton Mais en vrai Nos familles ducales Avait du sang en commun C'est ça le pire Nos familles ducales Avait du sang en commun Parce qu'on a essayé de lier quand même des liens machin Bon après quand on a pu leur mettre à l'envers On leur a mis à l'envers Mais Le normand Les Ah les bretons un peu moins En vrai Mais nous on a essayé Nous on a essayé évidemment On est conquérant On essaie d'y aller quoi C'est pour ça que d'ailleurs que les bretons Ont été obligés de demander T'arrives au dessus du phare Bah bah moi aussi Voilà C'est pour ça d'ailleurs que les bretons Ont été obligés de demander l'aide Des 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 Nantais Attends on va juste On va juste aller faire un tour autour Les bretons étaient obligés de demander L'aide des Nantais Pour Pour s'en sortir Parce que sinon 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 ça a craigné pour eux quoi Tout simplement On va vraiment contourner le phare par contre Et voilà tous ces petits îlots là Ces petits rochers Et c'est Donc c'est le dernier phare construit en mer Tout dernier phare construit en mer Et pour protéger en fait De la Les navigateurs de cette De ces rochers qui sont juste là Et je suis passé en vrai dans le coin C'est magnifique Et voilà On remet la P Et c'est parti Direction maintenant Jersey Le terminus L'arrivée Alors Jersey qui est bien normande par contre C'est bien une île normande Y'a pas de soucis là dessus C'est un paradis fiscal Y'a pas de soucis là dessus non plus Les choses sont détaxées Y'a pas de soucis là dessus non plus Ah par contre j'ai plus beaucoup de gaz Et on vole maintenant en direction de Jersey Et là on aura vu ce joli petit phare là Magnifique Le salier dans les oeufs c'est pas top Ah Rip Et du coup on est à 22 000 Ca va c'était juste pendant le virage On est à 22 000 Mais Jersey Bon là voilà du coup maintenant on va à Jersey Jersey qui est très 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 surveillé Et voilà Parce qu'en fait Jersey je peux vous raconter des petits trucs C'est que quand vous débarquez à Jersey La première chose que vous voyez Mais littéralement quand je dis la première chose C'est vraiment la première chose Vous montez Les pontons De Jersey Donc vous remontez les pontons Donc du niveau de l'eau Vous arrivez sur le quai Donc sur la terre ferme La première chose que vous voyez C'est un duty free Pour ceux qui savent pas ce que c'est un duty free C'est une boutique Où tout est détaxé Voilà Mais littéralement tout C'est détaxé Donc je peux vous dire que Dans le coin Il y a quelques bateaux de la douane françaises Qui traînent Alors qu'on peut en rendre rentré dans la zone de jardin Vu que c'est une zone anglaise Mais dès que vous retrouvez Les eaux françaises Il y a quelques bateaux de la douane Qui sont là pour surveiller Et vous n'avez pas interdit de choper quoi Vous n'avez pas interdit de faire choper Moi je n'ai jamais joué à ça Je n'ai jamais joué au jeu De Bah de D'embarquer trop de trucs Mais Voilà Il y en a qui ont essayé Ils ont eu quelques problèmes Il y en a qui ont essayé Ils n'ont rien eu Il y en a qui ont essayé Ils ont eu des problèmes Genre C'est ça C'est ça En fait techniquement Je crois que c'est Une cartouche de cigarette par personne Je crois Un truc dans le genre Et Bon après il y a des astuces Il y a des astuces Si tu as un copain Qui n'est pas fumeur Et qui Voilà Tu achètes le paquet Et puis je te rembourse ça En arrivant en France Voilà Mais Mais sinon Tout est C'est quand même Réglementé Ils surveillent quoi Je crois d'ailleurs Que le chemin des douaniers Le chemin des douaniers Du côté de Bah de la Basse Normandie Du côté de la Manche Et tout ça Et t'es ultra surveillé T'avais des abritations partout Et tout Pour les douaniers Parce que bah C'était ultra surveillé Parce que la contrebande Dans le coin Ça a duré Enfin ça dure encore mais Ça Ça a toujours été un truc Qui se faisait quoi Ça a toujours été un truc Qui se faisait Quand d'un côté T'as un pays Qui taxe beaucoup Et de l'autre côté T'as T'as une T'as un Un mini état C'est pas Je sais plus comment Je sais pas comment on peut appeler ça Mais En gros Une région avec Beaucoup 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 d'autonomie Et qui taxe peu Bah Ouais T'as T'as beaucoup de gens Qui sont tentés Qui sont tentés d'y aller quoi Mais ça se comprend Et si encore C'était que les plaisanciers Qui avaient ça Quand ils descendaient Euh Je dis pas Mais là Ce qui se passe C'est que t'as pas que les plaisanciers Qui tombent là dessus C'est à dire que même les gens Qui viennent en bateau A A A Chosay A Jersey Pardon Bah tombe là dessus Tout le monde tombe là dessus en fait En débarquant Tout le monde tombe sur Sur L'eau du dit frit En débarquant quoi Donc Ouais j'ai réglé J'avais un petit problème de cam Je l'ai réglé Ah c'était Elle avait planté Oui Oui sur ces îles là Ouais le commerce se porte plutôt bien Après c'est des îles Voilà Qui ont toujours attiré Le Qui ont toujours attiré Du monde Pour X ou Y raisons Et notamment Elles ont attiré Victor Hugo Pendant les Pendant les années Napo De Napoléon quoi J'ai du mal à dire Pendant les années Napoléon Victor Hugo S'est exilé Dans les îles Anglo-normandes Pour Bah parce qu'il était pas du tout d'accord Avec Napoléon Et que Napoléon Et bah était pas très Était pas très Comment dire Pas très conciliant Avec ses opposants On va dire On va dire ça comme ça Et du coup Il a Du coup Victor Hugo S'est exilé Dans les deux îles Il a fait les deux Il a fait les jersey Avec Garneset C'est l'avantage C'est que quand t'es ici T'es pas si loin que ça De Bah ton pays Donc de la France Et Mais t'es quand même dans notre pays C'est Enfin c'est assez C'est assez particulier C'est un autre monde Ces îles quand même C'est un peu un autre monde C'est un peu un autre monde C'est un peu un autre monde Si t'as envie de te dépayser Franchement Quand t'habites en Basse-Normandie T'as envie de te dépayser Bah tu traverses là Tu prends un bateau Alors maintenant Faut un visa pour y aller C'est beaucoup plus compliqué Qu'avant Mais parce que C'est l'Angleterre C'est le Royaume-Uni Donc il faut un visa C'est plus compliqué Mais Mais sinon T'habites là-bas T'habites en Basse-Normandie Du côté de Grandville T'as envie de te dépayser Bah t'as juste à traverser T'as pas un très long voyage A faire pour aller te dépayser Parce que c'est une mini Angleterre Vraiment T'as le T'as un peu le Quand t'es là-bas T'as vraiment le charme De l'Angleterre T'as des pubs Des 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 Mince Comment ça s'appelle J'ai oublié le nom Fish and chips Voilà T'as plein de trucs C'est l'Angleterre C'est l'Angleterre C'est la culture anglaise Un peu là-bas Et la culture normande aussi Il y a aussi encore Des restes de la culture normande Et c'est pour ces terres D'ailleurs Et d'ailleurs C'est que là où il est C'est qu'à cet endroit-là Qu'il est appelé comme ça Mais le Le roi d'Angleterre Les rois Enfin les rois Ou reines d'Angleterre Euh Se font appeler Duc de Normandie Quand ils sont dans ces îles-là Parce que c'est les ducs Des îles anglo-normandes Donc voilà Bonsoir Solaris Ça va et toi ? Parce que voilà Comme je dis C'est le duché quoi C'est les restes du duché Si la Normandie Avait disparu Avec la Avec les nouvelles régions Bah Il aurait plus resté De la Normandie Que les îles anglo-normandes Ça va Ça va J'ai une aide Monitrice Qui s'est Pété le nez Les pompiers Sont venus Mais à part ça Ça va Une aide Monitrice Hein Attends C'est la joie Ok ok Pourquoi il a réduit D'un coup là Qu'est-ce qui s'est passé J'ai rien compris De ce qui s'est passé là J'ai le moteur Qui a réduit D'un coup là J'ai pas compris Enquête Ça joue à l'enquête Ok A quel endroit On est deux Ah Ah c'est bien S'ils annulent pas Alors que vous êtes que deux C'est cool C'est cool Parce que le CBD Ça aurait été annulé Malheureusement Valéros Ok Ah bah c'est cool Bah je vais dire A mes collègues D'aller voir Ce qui s'est passé A Valéros Et les dernières J'étais seul Bah c'est trop bien Qu'ils maintiennent Alors que Vous êtes Vous êtes deux Ou tout seul Franchement c'est trop bien On a quand même Et on a quand même fait Ah ouais franchement Bah ouais Chapeau à ce club Chapeau à ce club J'ai envie de dire Voilà on arrive au dessus De l'aéroport Bah on va Je pense qu'on va aller se poser Puis on fera sur la prochaine étape On se revoilera un peu Un peu jersey C'est le copse à Valéry qui fait Ok Liste Nous allons reparler plus proche Jersey Pour atterrir On est à gauche Piste 26 Ok Hop On désactive le pilote automatique Donc on longe Euh mince On longe la piste là Non c'en est qu'à 2120 Je maintiens que l'horreur sur Kata C'est une aide précieuse Non c'est nul Non c'est nul Euh Alors J'aime pas les enroules Alors voilà On va aller se poser Donc piste 26 C'est pratique mais Mais c'est pas performant Euh Allez La piste est claire On y va On va descendre Parce que là on est très haut On a 1300 pieds Je profite de ça pour Perdre l'altitude 1100 pieds Ah non Pas de débat s'il te plaît C'est pas le moment de poser des questions comme ça Solaris Parce que là je suis concentré Non je suis Je suis pas aligné Bon on va aller s'aligner au dernier moment Ah j'ai pas allumé mes feux Je suis débile 500 Euh bon allez Je remets les gaz Je me suis raté Je me suis raté Voilà J'ai été Déconcentré J'étais beaucoup trop Au tout début en fait Et Et du coup Je me suis déstabilisé Ah oui Bug 2 Voilà Ça revient J'ai des petits bugs de cam Hop Ok On réduit les gaz Et là on va essayer de bien se poser Boum Main gauche Voilà Là cette fois ci c'est bon 95 On a un cran de volet C'est bon Ah n'empêche J'ai refait une erreur Que je faisais plus quoi Hop On arrive en planant Ça c'est un truc que j'adore faire 500 Boum Les gaz A zéro J'adore J'adore Arriver en planant Enfin je remets un tout petit peu de gaz Je pense Non c'est bon Olé En douceur Cessna 76 Turn next taxiway Hop On tourne next taxiway Cessna 76 Contact ground On 1 2 1 decimal niner 05 Et Euh Tuxi 1 2 1 decimal niner 05 Euh Non new cat New cat New cat S'ils sont un peu plus légers T'as touché en premier Simtrain Bah tant mieux Par contre J'ai un 749 Qui m'a traversé Ah C'est con ça Ah moi j'ai été obligé De faire une remise des gaz Parce que j'ai J'ai fait de la merde A la première approche Donc bon En fait c'est des erreurs Que je fais plus Normalement ça Oublier mes feux de nav Et tout Je le fais plus ça Normalement Enfin oublier mes feux D'atterrissage Et de roulage A chaque fois Je D'habitude Je l'oublie Je l'oublie plus Avant je l'oubliais tout le temps Maintenant je l'oublie plus Et oui c'est l'âge Les new cat C'est pour ça Je suis arrivé juste avant Bah ouais ouais Et normalement Je l'oublie plus Et là je l'oubliais Bah ça arrive C'est pas possible Solorice C'est impossible Allez du coup On va aller Ce Placer Un autre arrêt Et Ce sera la fin De cette belle étape Où du coup On aura fait une petite Incursion en Bretagne Bon On aura fait une petite Incursion en Bretagne Mais bon C'est pas très grave C'est bon A une époque Voilà on avait A une époque On avait quand même Enfin on a quand même Du sang en commun On a quand même Du sang en commun quoi Donc bon Ouais Juste un phare Et puis bon Bah comme je disais On avait quand même Du sang en commun Entre la famille Des ducs de Normandie Et des ducs de Bretagne Mais Bon après ça a tourné Un peu au vinaigre Non 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 Il est Maintenant il est toujours Breton par contre Il appartient à la France On a vu tout à l'heure Il appartient toujours A la France C'est une des îles Qui est restée française Enfin qui est passée française quoi Bon allez On va couper tout ça Je vais réduire La richesse carburant On coupe On a fait un vol du coup De 40 minutes Ok Continuez On finit de couper Le reste de l'avion Et Voilà Et voilà Du coup on est à Jersey C'était la dernière étape Dans les îles anglo-normandes Alors on va encore aller voir une île après Mais c'est une île qui est Restée Enfin qui est devenue française Quand la Normandie a été annexée Par les français Elle est restée Elle est passée avec Elle est devenue une normande française Et Et nous voilà C'est une des îles qui n'a pas Qui n'a pas restée dans le duché Enfin dans ce qui reste du duché Et nous voilà Mais vous la verrez Pas à la prochaine étape Mais à l'étape suivante Voilà Et bah du coup Youtube C'est la fin de cette vidéo Si ça vous a plu au février Le pouce en l'air N'hésitez pas à commenter Et à partager Et si vous n'êtes sûr pas abonné à la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Pour nous en rater Dans les prochaines vidéos Et puis bah N'hésitez pas à venir sur Twitch aussi Le lien du Twitch Est en description de la vidéo Pour venir voir Les vols en direct Je vous dis à la prochaine Et ciao Youtube